Toutes les situations ont une cause. Elles viennent du fait qu'il y a eu une réaction. La réaction a créé un effet et l'effet à nouveau crée une cause. On est tout le temps dans ce processus. La vie elle-même, elle est ce processus. Tout est causalité. Tout se mélange dans un cycle parfait qui fait que tout est action. Tout s'agite, tout se meut dans ce monde. Dans ce monde muable, tout est répertorié pour que ça puisse faire un balancier automatique qui ne cesse jamais. Tout est cause et la cause crée l'effet et l'effet plus de réactions. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de toutes les réactions que nous avons mises en place. et nous les subissons. Ce sont des boomerangs qui reviennent vers toi. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses aura un impact parce que c'est ce que tu sèmes et tu le retrouveras en face de toi et tu vas le subir. Il faudra que tu assumes de vivre cela parce que c'est ta vie, c'est toi qui l'as créé. Personne ne peut créer ça pour toi. Ce que tu vis, c'est ce que tu as semé. Et ce que tu es, c'est ce que tu sèmes, c'est-à-dire toutes les pensées que tu as, qui perpétuent le monde de jour en jour. Et tout ça, ça fait une globalité, une globalité qui ne peut pas être séparée, qui marche comme un seul tout. Et ça, tout simplement, ce cycle peut être cassé par le fait de ne pas réagir à ça, de ne pas réagir à la demande de la situation. Mais l'esprit est habitué à réagir à ce qui arrive. Donc, il continue à perpétuer tout. Et le chaos est comme ça, animé de toute action qui se joue et qui fait que tout le monde réagit. Et c'est la cause à effet. Quand ce cycle est brisé, ça veut dire que tu ne bouges plus. Tu ne réagis pas à l'événement. Tu laisses l'événement couler. Tu ne veux rien. Tu n'attends rien. Tu laisses les choses être. Ça veut dire que les pensées qui défilent, tu les regardes comme un train passé. Tu ne montes pas dans le train. Parce que dès que tu montes dans le train, tu vas être embarqué. Et tu arriveras dans un endroit où tu te demanderas pourquoi je me suis embarqué dans tout ça. Et maintenant, regarde, je subis. Je suis perdu. Je suis complètement confus. Parce que je ne sais pas où me placer par rapport à ça. Parce que ce que tu es n'est pas là. Tu es dans le train qui t'embarque. Et en fait, tu n'es pas où tu dois être. Et où tu dois être, c'est la place de l'observateur. La place de celui qui regarde tout ce remue-ménage sans jouer avec. Ça, ça s'appelle la quiétude. Ça s'appelle la paix. Quand tu as le silence, tes pensées cessent d'être investies. Tu cesses de t'identifier à ce qui se joue. Tu te mets en retrait. Et tu vois la scène. Tu vois la compulsion. Tu vois toute la machine qui pense. Et quand tu vois toute la machine qui pense, tu vois bien que ce n'est pas toi. Tu sais bien que tu n'es pas identifié à ça. Tu es celui qui voit l'identification que tu t'es donnée à travers la pensée. Mais tu n'es pas cette pensée. Cette pensée, c'est quelque chose qui se meut. Elle a été mise là. Et elle fait son chemin. Et pour faire son chemin, tu dois la laisser passer et ne pas l'interférer. Parce que quand tu n'interfères avec rien, quand tu interfères avec rien, quand tu n'interfères pas, et que tu laisses cette chose se passer comme elle se doit, Alors, elle reprend son cours. Elle disparaît de la scène. C'est parce que tu veux jouer avec que toutes les choses se perpétuent de la même manière. Parce que tu réagis. Et à partir du moment où tu as réagi, tu es occupé. L'esprit est occupé à vouloir, à accéder, à répondre, à vouloir que quelque chose puisse lui donner du réconfort. Parce qu'il est en quête de réconfort. L'esprit est en quête que quelque chose va venir l'égayer, va venir changer la situation dans laquelle il est. puisqu'il est dans une situation de cycle où tout se répète tout le temps de la même manière. Il est prisonnier de ça. Il vit dans un monde où tout se répète. Et cette répétition, c'est une angoisse parce que l'esprit devient terne. Il est dans la névrose, dans l'insatisfaction. Il n'y a rien qui est vivant. L'esprit exécute un ordre qui vient du passé. Et cet ordre, c'est ce que tu possuies, c'est ce avec quoi tu t'identifies. Donc tu deviens ce que tu penses. Mais ce que tu penses n'a rien à voir avec une réalité. Ce que tu penses, c'est ce qui fut. C'est la mémoire du passé qui s'éritère et tu es identifié à ça. Mais ça, ce n'est pas toi. Ce que tu es, c'est la vision, la perception qui regarde, qui voit tout. Une perception. tu es la perception. La perception de ce qui se joue. C'est ça. Tu es ça. Cette présence. Cette présence qui perçoit tout. Qui a la vue, le regard au-dessus de la scène et qui voit tout se dérouler sans que rien n'est fait pour pouvoir déranger ce qui se joue. Tu restes passible, ancré dans l'instant où tu es là, tranquille, à regarder, sans que tu sois distrait par quelque chose qui va t'empêcher de voir. Parce qu'aussitôt que tu es distrait, tu t'empêches de voir ce qui se joue. Et à ce moment-là, l'esprit devient confus. Parce qu'il ne sait plus être ce qui est l'origine de ce que l'esprit est, cette liberté, cette joie, cet état où rien ne l'incommode. Le silence. Quand tu es dans ce silence-là, alors tu peux être rationnel. Parce que tu vois les choses. Tu vois toute l'ampleur de la scène qui se déroule dans l'illusion de croire que ça pourrait changer si tu interviens dedans. Mais là, il n'y a plus d'observateurs qui regardent. Il y a juste un paquet de choses, de réactions, d'effets, de causes qui se produisent comme ça, sans jamais s'arrêter. C'est seulement en se retirant de la scène et acceptant la scène, acceptant que ça se déroule comme ça, sans vouloir déranger déranger ce qui déroule comme ça. Alors, l'ordre est là puisque tu ne fais plus rien pour continuer à attiser le feu, le feu de la division. Tout cette division, c'est parce qu'on est dans le feu de l'action pour pouvoir arranger les choses. C'est de la compulsion. C'est le destin animal qui veut se bagarrer pour pouvoir exister en tant que moi. Et quand tu fais ça, quand tu existes dans cette posture, rien ne va parce que tu crées le chaos, parce que ce que tu es est un chaos ambulant. Ce sont toutes les pensées du passé qui viennent et qui veulent faire exister ce qui fut. Et ce qui fut ne sont maintenant que des idées, mais pas la réalité de ce qu'il y a eu. donc c'est l'idée, c'est l'image que tu as en retirée de ce que le passé propose que tu veux faire exister. Mais cela n'est que illusion. Tu te donnes d'être ce que tu n'es pas. et toute une vie à faire ça, alors tu vis quelque chose qui ne peut pas se dégoupiller, ne peut pas se dénuer. Tout est entremêlé dans la répétition, dans les cycles, le cycle de la cause qui a son effet et son effet produit des actions. Ça veut dire tout simplement en deux mots, ce que tu sèmes, tu récolteras. Donc, comment faire pour ne pas semer, pour ne pas faire en sorte que tu réagisses aux situations et que tu veuilles les arranger pour pouvoir qu'elles soient à ton goût, au goût de tes conclusions, chose qui est impossible. Donc, cette illusion que tu as doit être vue pour que le désenchantement puisse s'enclencher. Un désenchantement certainement douloureux pour la plupart d'entre nous parce que nous y croyons. Nous y croyons à l'espoir que nous avons formulé pour pouvoir trouver du répit. Donc, beaucoup ne veulent pas aller dans cette direction-là. Ils s'accrochent à ce qu'ils pensent pouvoir vivre, c'est-à-dire cette illusion, cette envie de quelque chose qui n'existe pas. On projette tout ça et quand on prend tout ça, on arrive à voir la futilité de tout ça. parce que tu es l'observateur, tu es celui qui perçoit la vie en grand, toutes les actions qui sont faites. Tu n'es pas celui qui joue mais tu es celui qui regarde, qui voit tout cela se dérouler sans avis. tu laisses tout ça être. Et quand tu laisses tout ça être, alors ce qui est est ordre. c'est ce que la vie elle est, ordre. Mais quand tu viens avec ta pensée essayer d'arranger, de contrôler, alors il y a chaos. Le chaos ne vient que si tu penses parce que l'esprit n'est plus en paix et le chaos est dans l'esprit. le chaos est dans celui qui crée le remue-ménage, qui crée l'activité parce qu'il a réagi. Et pourquoi tu réagis ? Parce que c'est une compulsion que tu le fais malgré tout. Parce que tu n'es pas conscient, parce que tu n'as pas réalisé que tu n'es pas la pensée. Si tu sais que tu es la pensée, tu vas rester un moment à savoir que tu ne vas pas jouer puisque tu n'es pas la pensée. Donc tu laisses la pensée être. Tu ne t'identifies pas avec cette pensée qui t'embarque. Et là, c'est tout l'art de vivre sans rien vouloir, rien attendre. Parce que c'est ce que la pensée elle fait. Elle te propose quelque chose du passé et on te le fait cocter maintenant et tu l'envoies dans l'espoir. Cet espoir crée le chaos parce que c'est l'illusion. Tant que tu n'es pas désenchanté de ça, ton esprit sera perturbé par le temps. C'est-à-dire hier, aujourd'hui et demain. tu ne seras pas tranquille parce que dans le temps tout court, une flèche dirisée vers l'avant qui court sans jamais, jamais s'arrêter parce que l'esprit est embarqué dedans et il ne s'arrête pas de vouloir savoir pour demain qu'est-ce qu'il y aura parce qu'il n'est jamais satisfait. Il est embarqué par l'illusion. C'est une illusion qui te fait croire qu'il y aura quelque chose à prendre. Donc, il est nécessaire de remarquer à chaque fois que tu veux prendre quelque chose que tu restes dans la satisfaction parce que il n'y a rien qui a été pris parce que c'est impossible de prendre ce qui est du vent. Personne ne peut prendre du vent et le mettre en cage. Le vent ne peut pas être attrapé tel l'amour, la joie. C'est quelque chose qui se vit là parce que tu es cela. tu es ce vent et ce vent balaye tous les problèmes que tu as. Cette joie que tu as balaye tout. Tout est balayé sur son passage. Tout est balayé et ce vent qui ont été stagnées, répétées, répétées, répétées. sont détruites parce que tout ça c'est du leur. Voir ce qu'il y a c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. et quand tu as vu ce qu'il y a tu sais que c'est une illusion. Ça te frappe à l'œil parce que tu as regardé parce que tu as vu parce que tu es intelligent et jamais plus tu joues avec tout ça. Dès que tu as vu l'illusion le désenchantement te permet d'avoir la grâce d'abandonner tout et d'accepter ce que tu es rien ce que tu es c'est rien et quand tu acceptes ça tu n'as plus de problème parce que tu n'as plus rien à faire pour pouvoir faire en sorte que tu deviennes quelqu'un faire en sorte que tu puisses monter cette image arrangée contrôlée et quand tu n'as plus besoin de faire ça tu es tellement heureux parce que tu n'es plus tracassé par tout ce qu'il y a à faire. donc ne rien faire c'est vraiment là où tout se passe quand rien n'est fait il y a de l'amour il y a de la joie il y a de la paix où il y a de la joie il y a de la joie il y a de la jaune il y a et les et là il y a il y a Merci.